Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo que j'adore faire parce que c'est une marque que je connais bien c'est la marque Tonor qui m'a envoyé ce micro, le Orca 001 un micro USB à condensateur à seulement 69€ avec une sacrée liste de très bonnes caractéristiques, de petites fonctions qui vont nous faire adorer avoir ce micro c'est un micro de table qui pourra s'adapter également sur une perche comme j'ai actuellement je n'ai jamais été déçu de la marque Tonor qui m'a envoyé déjà pas mal de produits aujourd'hui je peux tester ce produit avec vous et c'est parti pour l'unboxing, si vous aimez ce genre de test n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner bref, je viens de revenir de vacances, j'ai hâte de reprendre l'année les amis je reçois beaucoup de colis et ça me fait très plaisir de pouvoir faire beaucoup de vidéos pour vous donc écoutez on se retrouve en mode unboxing pour ouvrir tout ça et bien reux les amis, alors j'espère que vous aimez bien l'ambiance un petit peu de nuit actuellement il fait nuit et du coup la luminosité elle change parce que je joue seulement avec ces deux lumières là parce que oui il y a une lumière au dessus de mon écran juste ici de chez BenQ j'espère que vous aimez bien l'ambiance, moi j'aime bien, alors c'est vrai qu'il existe de meilleures caméras pour faire ce genre d'ambiance où est-ce qu'on filme dans la nuit, moi c'est la même depuis des années dites moi si vous voulez que je change dans le futur ou pas mais moi je trouve que ça rend quand même pas mal donc pour le packaging on est sur le classique de chez eux enfin non pas trop parce que là j'ai l'impression qu'il a encore plus poussé le packaging leur micro en fait généralement de ce que j'ai remarqué si je me trompe pas ils ont des packaging beaucoup beaucoup plus simples et là bah ils ont mis un petit peu le paquet sur le packaging avec des petits designs de partout le micro juste ici, le nom, les principales caractéristiques sur les côtés voilà le classique mais surtout ce qui va nous intéresser c'est comment c'est foutu à l'intérieur à l'intérieur c'est très bien foutu parce qu'on a quelque chose sur mesure pour pouvoir tenir tous les objets ça maintenant toutes les marques le font on va dire que c'est le minimum on va dire maintenant et c'est très bien parce que durant le transport ça va pas forcément bouger de trop la notice et maintenant on va s'amuser à sortir tout ça alors j'ai vu des caractéristiques assez intéressantes il va être rétro éclairé et mais le rétro éclairage va avoir une utilité ça va permettre de nous voir le volume de notre micro et également on pourra nous muter grâce au micro directement ça va permettre de gagner du temps si vous avez pas l'impression enfin si vous vous faites pas souvent des retours Windows afin de vous muter là c'est très pratique et bah voilà c'est tout bon alors on a l'impression qu'on a pas grand chose après évidemment il se concentre sur l'essentiel ça coûte 69$ et il y a moins cher j'ai déjà vu beaucoup moins cher sur des micros de table mais bon je considère que là on va pouvoir avoir quelque chose de très bien pour 69€ enfin du moins 69$ ce petit embout va nous permettre de pouvoir par exemple l'adapter sur une perche et ça c'est plutôt cool c'est pas tous les micros de table qui permettent de faire ça le fil USB type C et USB normal à savoir qu'on pourra interchanger juste ici en enlevant hop de ce que j'ai compris on pourra juste enlever voilà on pourra enlever donc passer d'un USB type C à USB type C à un USB type C à USB normal c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que des fois il y a des PC ou quoi même pour se connecter à un Mac par exemple c'est pas mal c'est très bien pensé alors au niveau du design moi je pensais que ça allait faire beaucoup plus cheap que ça je ne sais pas pourquoi mais non on a une base en métal quelque chose d'épuré et c'est pas souvent qu'on voit ça généralement c'est des pieds qui prennent pas mal de place je trouve là on a quelque chose et bah de discret de joli et on va pouvoir orienter à 90 degrés le micro juste ici à savoir que bah c'est pas mal pour pouvoir incliner juste comme ça par exemple on pourra se muter juste ici le tout est tenu par une araignée moi j'aime bien appeler ça comme ça c'est une araignée qui va tenir qui va suspendre le micro parce que si je fais ça au moins comme ça ça réduit énormément le risque de bruit franchement à chaque fois ils mettent le paquet et je suis jamais déçu de leur produit là on a quelque chose bah de très bien foutu et évidemment selon les produits ça va répondre à tel ou tel besoin ils vont pas cibler forcément toujours les gamers sinon je pense que dans leur dans leur système de vente ils n'auraient pas vendu le fait qu'on puisse le connecter à un mac on va le brancher et là ce que j'aimerais voir c'est le RGB est-ce qu'il y a du RGB ou est-ce que ça reste discret ah il y a du RGB mais ça reste vraiment discret d'accord donc là quand on va augmenter ça devient beaucoup plus rouge d'accord ok donc là par exemple je me suis muté et là je me démute c'est la première fois que je vois quelque chose de tactile pour se muter ou démute après bon il va pas falloir se tromper et parler pendant des heures alors que c'est muté mais avoir un indicateur ça nous permet justement d'éviter ce genre de problème on voit qu'on est muté ou qu'on n'est pas muté par exemple là je suis muté si j'ai un doute je regarde ah bah effectivement je suis muté je le redémute et voilà la détection se fait très bien je viens de rappeler juste deux secondes non ça se fait super bien donc c'est parfait au moins il n'y a pas de doute sur ça parce que le problème ça aurait été que un bouton à pression en fait on aurait dû appuyer c'est un peu plus chiant alors que là on a juste à taper puis la détection se fait très bien écoutez je pense qu'on va passer à la cinématique parce qu'évidemment il y a une grande liste de caractéristiques à vous évoquer que j'ai pas le temps de vous évoquer et que je préfère condenser avec des plans sur cet objet donc c'est parti les amis pour la cinématique du micro de chez Tonor on est donc parti pour la cinématique du Tonor Orca 001 USB qui aura une annulation du bruit on pourra le muter en seulement un clic un indicateur de volume par rétroéclairage sur le micro il possède également une connexion 2 en 1 USB et USB type C interchangeable il est donc compatible PC, Mac, Android PS4, PS5 il est plug and play on nous annonce zéro latence on pourra l'orienter à 90 degrés et il sera adaptable sur une perche ce micro à condensateur est actuellement au prix de 69,99€ sur le site officiel et bien vrai les amis donc c'est parti pour le test alors je l'ai installé et je précise du coup encore une fois qu'on peut l'adapter à la perche et c'est ce que je vais essayer de faire ensuite une fois que j'ai fait le test je vais faire un premier test avec voice enfin sans voice meter pardon et un deuxième test avec voice meter voice meter est un logiciel qui va permettre d'améliorer votre voix de jouer avec les aigus et les graves ce qui va améliorer grandement la qualité d'un microphone je l'ai actuellement pour faire cette vidéo et c'est ce qui rend ma voix un petit peu plus grave ou est-ce que je vais jouer un petit peu avec tous les sons de la voix de façon très simplifiée sans pour autant avoir une table de mixage écoutez je vais changer le micro ok bien écoutez maintenant je suis actuellement avec le microphone on va voir là je crois que le volume est assez haut je vais le baisser de suite et on va voir du coup ce que ça donne voilà donc là on va pouvoir essayer par exemple de se muter donc c'est parti attention là on entend un nouveau donc ça fonctionne bien et je pense que c'est une très bonne fonctionnalité alors je vous ai parlé de réduction de bruit et en fait ça se passe avec le bouton juste ici donc on va essayer par exemple de mettre une musique à l'arrière ok donc là j'ai mis une musique et par contre on va voir ce que ça change en appuyant juste ici donc là c'est allumé logiquement on a la suppression de bruit derrière donc on va écouter d'accord ok donc quand le décibel n'est pas assez élevé ça coupe tout simplement ok à voir le résultat comment c'est fait je vais écouter et ensuite je vais mettre voice meter je vais essayer d'arranger le micro parce qu'on peut toujours améliorer la qualité d'un microphone avec un logiciel ça c'est une évidence et bien alors j'ai écouté la qualité audio je suis assez surpris on a quelque chose de très agréable à écouter et sans forcément avoir un objet monstre devant soi avec une connectique USB ou bien USB type C pour être beaucoup plus pratique je trouve ça bien j'ai donc mis voice meter le logiciel qui va un petit peu aggraver la voix et améliorer tout ça et je vais revenir sur la réduction de bruit alors la réduction de bruit c'est quelque chose qui peut être super mais qui peut être nul si c'est mal fait là en l'occurrence je trouve ça super bien fait évidemment ça va couper un tout petit peu ma voix à certains moments quand la musique par exemple reprend le dessus mais il arrive quand même à très bien distinguer ma voix et la musique qui n'est pas désirée j'ai augmenté un petit peu le volume faites attention si vous avez un micro et que vous augmentez le volume ça peut être un piège parce que imaginons que moi j'avais augmenté le volume de mon micro rodent USB et que après avoir tout record j'écoute et que ça sature énormément c'est bien mais on peut vite saturer avec regardez bien est-ce que ce que je dis est vrai est-ce que ça sature ou pas je ne sais pas du tout mais ça peut être le risque sur les microphones qu'on augmente trop le volume et bien alors les amis qu'est-ce que j'ai pensé du micro Orca 001 de chez Tonor laissez-moi vous dire qu'il a énormément de fonctionnalités pour son petit prix de 69$ le design est très sympa et on a beaucoup de fonctionnalités comme je répète encore une fois qui sont très intéressantes le son est très épuré on peut couper un petit peu les bruits environnants on peut l'adapter à une perche malheureusement moi ma perche n'a pas été compatible pourquoi ? parce qu'il existe deux embouts de vis différents généralement sur les perches une petite et une grosse cet embout aussi est fait pour les grosses et moi j'ai une petite donc je ne pourrais pas le tester sur la perche malheureusement mais ça n'empêche pas que ça reste un joli micro de table avec lequel vous pourrez parler et le connecter par exemple sur un Mac ou sur un PC grâce à la prise USB type C qui peut se convertir je vous laisse aller voir tout ça en description les amis si vous avez aimé cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné je vous invite déjà à le faire et à suivre toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver parce que j'ai beaucoup beaucoup de vidéos encore à faire je vous souhaite une très bonne journée c'était GX c'est GX